mon chéri allons-y démarre je suis désolé quoi je t'aime tellement alice j'ai essayé j'ai tout fait pour qu'on n'arrive pas là qu'est ce que moi mais démarre enfin il faut y aller chérie il faut y aller vite roule roule non je suis désolé je vais faire bien?, j'suis désolé contrary à ce moment je suis désolé Excusez-moi acho Paul je me laisse pas à$rrr Je n'ai pas à$rrr Meeeerde ! Meeeerde ! Non, je vous envoie. Je vous en prie. C'est parti ! Enfin, j'imagine que... La question primordiale, c'est... Connaissez-vous quelqu'un qui soit vraiment heureux ? D'accord ? Ou satisfait ? La société moderne a étouffé nos identités réelles et nous a éloignés de notre destin biologique. Je vois la version de vous-même que vous avez cachée au fond de vous et que tout le monde dédaigne. C'est elle. C'est elle votre véritable identité. Je sais que vous êtes l'homme que vous prétendez être. Je sais que vous êtes l'homme que vous prétendez. Je sais que vous êtes l'homme que vous prétendez. Vous êtes l'homme que vous prétendez. Comprenez-vous les conséquences de tout manquement ? Acceptez-vous de procéder à l'installation du dispositif à domicile ? Acceptez-vous les standards physiques et médicaux du projet Victory ? Acceptez-vous d'être responsable de l'état de santé de l'épouse choisie ? Acceptez-vous de quitter chaque jour la simulation via le centre opérationnel et de n'y revenir que pour le nombre d'heures allouées ? Oui. Darling, I'm with you all the time. Can't you see how long to be ? With you all the time. Can't you see ? Bienvenue dans le projet Victory. Nous sommes 72 utilisateurs actifs. Reconnexion en cours. L'illusion de l'égalité. Embrassons ce que nous savons vrai. Nous avons avant tout besoin d'ordre. Devons-nous céder à ces préceptes si simples ? Laissons notre conscience sombrer en ce monde, en cette vérité. Sombrons plus avant, dans la réalité telle qu'elle devrait être. On ne peut pas s'entretuer, ça c'était un vrai challenge. Mais ils se basent sur quoi ? Ils ont quoi ? Est-ce qu'ils ont des vraies données ? Alors, tous nos auteurs sont habilités secret défense. Et c'était ça aussi la force du ministère des Armées. C'est de dire, si on vous fait travailler sur des sujets d'avenir, on va vous ouvrir nos portes et on va vous permettre d'accéder à de la matière extrêmement riche. Donc ils vont sur des bases aériennes, ils vont sur des bâtiments de la marine nationale, ils vont dans des régiments de l'armée de terre. Et ils découvrent ce que sont les vrais problèmes des armées. Et surtout, quelles sont les attentes de demain en termes de menaces. Et on leur fait découvrir aussi, évidemment, des documents qui leur permettent d'imaginer le mieux possible ce que pourraient être les guerres de demain. Et ça leur permet de se projeter dans l'avenir et de nous inventer des scénarios de manière collective. Pourquoi les raconter ces scénarios ? Il ne fallait pas que ça reste secret défense. Il n'y a pas de tout, moi. Il ne vous raconte pas tout. Il n'y a pas de tout, moi. 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 Dans ce livre, on va retrouver, en effet, demain, c'est quoi le piratage d'un cerveau, c'est quoi des navires autonomes qui pourraient avoir des armes létales autonomes, c'est quoi peut-être l'attaque du site de Kourou ou c'est quoi un ascenseur spatial en 2040 ou en 2050. Ou par exemple, ce qu'il y a là, donc j'ose même pas imaginer ce qui n'est pas publié, donc moi, j'ai ce qui est publié. Le puçage, par exemple, le puçage des individus, si j'ai bien compris, c'est pour demain, c'est ce que vous appelez le scénario P-Nation. Regardez. La surveillance des individus atteint un nouveau stade. Afin de maîtriser une population plus mobile que jamais, le puçage se généralise. Rapidement, une puce contient toutes les données médicales, financières et civiles de son porteur. Ceux qui la refusent pour des raisons idéologiques deviennent apatrides et se réfugient sur les côtes, s'ajoutant aux réfugiés climatiques. Refoulés en mer, ils décident de s'y installer pour s'inventer de nouvelles identités. La première nation post-territoriale émerge. La P-Nation ou Nation Pirate. Probabilité ? Aujourd'hui, des apatrides, il y en a déjà. Et puis, il y a déjà des réfugiés climatiques. La puce, ici ou là ? Le puçage, on voit déjà des gens qui se pucent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des gens qui ont dit, moi, je veux me greffer sous la peau des implants. Ça existe déjà. Des gens, de manière volontaire, qui l'ont fait. Avec des informations. On voit des puces NFC, ils se batchent. Donc, ça existe. Maintenant, est-ce qu'un pays, demain, obligera ses citoyens à le faire ? C'est la question qui est posée par la rétime. En tout cas, le ministère des Armées doit se poser, grâce à la rétime, cette question et savoir, demain, comment est-ce qu'il doit réagir si, en effet, on a des modifications du vivant. On a des modifications qui font que la France sera confrontée à, demain, des combattants différents. Et notamment dans le scénario Pénation, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils nous ont fabriqué. On a vu un dessin de François Scutten, qui est un de nos dessinateurs de la rétime, qui a fait les cités obscures, qui nous donne ce côté très science-fiction au dessin. Et qui nous a inventé des combattants qui sont à la fois très, très high-tech et en même temps extrêmement résistants, extrêmement robustes. Vous parlez de soldats connectés, c'est ça ? Exactement. Et donc, là, on voit les pirates créer, en fait, totalement, rendre figé le champ de bataille du futur. Et c'est ça qui a plu aujourd'hui dans le scénario. Et là, c'est marqué quand même 2030, 2030, c'est quand même... C'est demain. C'est, oui. C'est demain et les récits sont vraiment glaçants parfois. J'ai l'impression que la priorité numéro un, ça va être de sécuriser le réel. Tout le monde vivra dans des univers virtuels bourrés de fake news. C'est un peu le métaverse, ça. Oui, c'est ça. Et nos auteurs, ils l'ont sorti six mois avant l'annonce de méta. Le métaverse de Facebook. Six mois avant l'annonce de méta. Ils ont été très forts. Mais encore une fois, le présent rattrape la science-fiction aujourd'hui. Et on voit bien que ces environnements numériques, ils vont créer des problèmes demain, évidemment, pour la population, mais pour les armées aussi. Et dans le scénario, alors sans tout dévoiler, parce que le livre est très complet sur ce point-là, il explique comment les armées n'arrivent plus à contacter les citoyens. C'est-à-dire qu'ils doivent évacuer des ressortissants. Et les citoyens sont dans leur environnement complètement coupé du monde. Et il y a des fake news qui arrivent. Et puis s'ils ne sont pas connectés, ils n'ont pas le droit aux soins. Et puis ils ne peuvent plus accéder à leurs amis. Donc ils ne se déconnectent pas. Et les armées doivent réinventer de nouveaux moyens. Ils inventent même leur propre métaverse, safe, de manière à ce que les gens puissent se connecter et revenir à la réalité. Et vous avez des centres où les gens se font désintoxiquer du numérique. Donc ça explique aussi à quel point le citoyen demain sera totalement connecté. Et comment est-ce qu'on arrive à le déconnecter dans des conflits armés. C'est un vrai challenge. Non mais clairement dans les menaces qui sont présentées dans le livre, il y en a qui sont très crédibles. Je pense au métaverse. Oui clairement on va arriver dans des sociétés qui sont totalement déconnectées du réel. Qui s'inventent leur propre réalité et qui ne veulent plus voir la vérité. Je crois que Netflix a publié un film il n'y a pas longtemps. On est en plein dedans. Évidemment sur les nations pirates, oui je pense que demain il y aura des gens qui seront apatrides. Des réfugiés climatiques qui devront coloniser les côtes et puis demain les océans. Donc ça se terminera un jour par un gouvernement mondial équilibré, démocratique. Qui mettra en place des règles, qui dominera le système financier et ne sera pas dominé par lui. Tout ça aura lieu. Les plus jeunes dans cette salle le verront. Comme il y a une monnaie européenne, il y aura une monnaie mondiale. Il y aura un revenu minimal mondial. Tout ça existera. A mon sens, l'humanité va se diviser en trois catégories. Les nomades de luxe qui disposeront de tous les outils de la liberté dont on vient de parler. Y compris la liberté génétique de devenir un autre. Ceux-là vont être peut-être 100 à 150 millions. Ils auront tous les moyens du mouvement absolu. Déraciner le libre. Bon, mais la liberté, le déracinement sera un luxe et non pas une souffrance. A l'autre bout, il y aura 5 à 6 milliards de nomades de misère qui seront obligés de bouger de la campagne à la ville, d'une ville à l'autre, simplement pour trouver à manger. Et au milieu, il y aura une catégorie centrale, une sorte de classe moyenne, qui vivra dans l'espérance illusoire de rejoindre les nomades de luxe et dans la terreur réelle de basculer dans l'infranomadisme. Et qui les regardera les uns à la télé dans les journaux qui leur montent la vie des nomades de luxe et qui à la télé se réjouira de voir le spectacle de la misère des autres en se réjouissant de ne pas s'en être. Ça, c'est les trois catégories qui sont en train d'apparaître. Merci. 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 Merci.